hello bienvenue sur la chaîne école buissonnier nomade bah voilà c'est la suite de la noix de coco à varier tu sais où il ya du rose dessus et tout bah merci pour tous vos commentaires super sympa eh ben aujourd'hui donc ça fait à peu près trois quatre jours que je la laisse qu'on la laisse sécher dehors et aujourd'hui j'ai eu envie d'en manger parce qu'elle commence à être dure par endroit bon les endroits tout mou et encore assez fermenté et gluant style ici là je les mange pas donc j'ai mangé les endroits où c'est ça commence à sécher et en fait elle est très bonne donc je suis très contente bon on les a jamais jeté nous en fait on les fait sécher et puis même si après elles sont trop dures et et puis qu'on n'en a pas besoin ou pas envie ben on les jette mais elles rétrécissent elles rétrécissent et en fonction des mois et elles deviennent toutes petites quoi ça rétrécit en fait ça fait comme des fruits séchés quoi et oui il ya des personnes qui m'ont conseillé et de dire que c'était un mangeable mais en fait on est sur une chaîne vidéo où on partage avec des gens l'ouverture et le déconditionnement de ce que l'on nous a appris en fait nous on fait tout l'inverse pour voir si c'est vrai ou pas donc elle a très bon goût franchement elle n'a même pas le goût de moisier en fait noix de coco qui sèche et ouais merci de nous prévenir et en fait on est là pour montrer que c'est ce qu'il y a en vrai ouais nous on est dans l'aventure et on est dans la déconstruction mentale de ce qu'on nous a appris de nos peurs et du jugement et des croyances et du coup on tente l'aventure et du coup derrière l'aventure il ya des super surprises voilà du coup tu vois le feu il va il va sécher encore plus l'air et encore plus ma coco on a fait un petit feu là on va faire un petit peu de musique et puis qu'il se fasse un peu plus chaud que la température extérieure n'est ce pas monsieur andrew j'aime bien le feu il va superviser le la musique c'est ça qui est très bien parce qu'andré il a un regard extérieur qui au bout des années est très instructif et qui m'apporte beaucoup voilà voilà sur ce des gros bisous et puis tenter l'aventure dans votre vie fait ce que vous n'aimerez pas faire ou ce qui vous tente et soyons fous quoi merci merci bisous bisous